Nous sommes assoiffés de toi Seigneur, tu connais l'état de nos cœurs ce matin, chaque personne qui est ici, Seigneur tu connais et tu sais ce que chacun de nous, nous vivons en ce moment. Et je sais que nous ne pouvons pas venir à toi et repartir tel que nous sommes venus, parce que tu as beaucoup de choses merveilleuses pour nous tes enfants. Père au nom de Jésus Christ, merci pour ta parole Seigneur, merci pour ta fidélité, au nom de Jésus. Jean chapitre 14, à partir du verset 1, jusqu'au verset 3, Jean 14, 1 à 3. Alléluia La parole de Dieu nous dit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Alléluia. Alors, nous voulons parler un peu par rapport à la fermeté et par rapport au cœur ce matin. « Que votre cœur ne se trouble point. » Voilà un peu le thème autour duquel nous allons parler un peu. « Que votre cœur ne se trouble point. » Ici, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle, qui s'exprime. Comme vous le savez, lorsque le Seigneur était sur la terre, il avait commencé son ministère public. « L'Esprit de Dieu agissait puissamment au travers du Seigneur. Les gens étaient touchés. Les gens étaient guéris, délivrés, bénis. Il y en a qui retrouvaient de l'espoir par rapport à leur vie, de l'espérance. » Dans Luc 4, le Seigneur Jésus dit « Que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont les cœurs brisés, proclamer aux captifs la délivrance, annoncer une année de grâce du Seigneur. Jésus nous a visités. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour résoudre tous nos problèmes. Et le travail que le Seigneur Jésus était venu faire avant qu'il puisse mourir et ressusciter n'était pas un travail pour que les gens puissent s'attacher à Dieu seulement pour cette vie terrestre. L'œuvre que le Seigneur était venu accomplir, d'abord avant sa mort et sa résurrection, et ensuite après sa résurrection, au travers de son Église et l'action de son Esprit, l'œuvre du Seigneur avait pour objectif que nous les hommes, nous puissions revenir à Dieu et que nous puissions nous attacher à Dieu, non pas pour cette vie terrestre seulement, parce que pour beaucoup d'êtres humains, la vie de l'homme s'arrête sur la terre. Or, la Bible nous dit clairement que la vie sur la terre n'est qu'un passage. Après la mort, Hébreu 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après la mort de chaque être humain, Et bien, chacun compare devant le Seigneur Pour rendre des comptes Par rapport à sa vie terrestre Et Dieu, c'est lui qui est à l'origine de toute vie humaine sur la terre Et ça n'a rien à voir avec une religion Jésus-Christ n'a rien à voir avec une religion Comme on voit plusieurs religions qui existent, plusieurs mouvements religieux qui existent Le Seigneur n'est pas dans toutes ces choses Quand Jésus-Christ est venu, il a visé les cœurs d'abord Il n'est pas venu nous parler d'une religion ou d'un mouvement religieux Il est venu nous parler du royaume du Père, du royaume de Dieu Il est venu nous parler de l'amour de Dieu Il est venu pour que nous puissions revenir à lui Non seulement qu'il puisse résoudre les problèmes de notre vie terrestre Mais Encore plus De nous donner l'espérance de la vie éternelle Parce que La vie sur la terre ne dure pas longtemps, frères et sœurs Et Dieu sait qu'il n'a pas créé l'être humain pour qu'il vive quelques années seulement sur la terre Et qu'ensuite qu'il aille en enfer La volonté du Seigneur est que l'être humain puisse vivre éternellement Auprès de lui Alléluia Et Nous voyons au jour d'aujourd'hui Un message qui est prêché aux enfants de Dieu Comme je le dis souvent Une mauvaise manière de présenter Jésus-Christ aux gens Viens à Jésus et tu auras le mariage Viens à Jésus et tu auras de l'argent Viens à Jésus et tu trouveras du travail Viens à Jésus et tu auras des enfants Viens à Jésus et ta situation sociale va s'améliorer Oui, Dieu peut prendre soin de ses enfants sur le plan social Mais Ce n'est pas le plus important pour Dieu Parce que le Seigneur sait que les choses que nous avons sur cette terre sont passagères Et Dieu veut nous donner les choses véritables Et la Bible dit Ne vous amassez pas de trésors Et de richesses sur la terre Là où la rouille et la teigne peuvent détruire Mais enrichissez-vous auprès de Dieu Avec des richesses qui ne peuvent pas être abîmées Des richesses éternelles Un trésor éternel Ça c'était le message du Seigneur Malgré le fait qu'il guérissait les malades Malgré le fait que les démoniaques retrouvaient la délivrance Les morts ressuscitaient physiquement Mais tout ne s'arrêtait pas là Le Seigneur voyait bien plus loin que ça pour son peuple Et le Seigneur souhaitait que chaque personne qui vient à lui Puisse réellement s'attacher à lui Et que son espérance ne soit pas basée sur les choses de cette vie Mais que ces personnes puissent s'attacher au Seigneur Pour la vie éternelle Pour la vie dans l'au-delà avec le Seigneur Parce que c'est le plus important Nous sommes tous témoins de ce qui se passe autour de nous Il y en a qui meurent à 50 ans D'autres à 20 ans D'autres à 15 ans D'autres à 10 ans D'autres à 70 ans Et parmi ces personnes vous avez des gens Qui se sont investis dans toute leur vie Ils ont travaillé toute leur vie pour acheter une maison Pour acheter un terrain Pour acheter des voitures Ils ont construit une vie terrestre Mais ils ont oublié de construire De bâtir auprès de Dieu De s'enrichir auprès de Dieu Et lorsque la mort vient Qu'est-ce qui se passe ? On laisse tout Et personne choisit le jour de son départ Et tout ça C'est entre les mains du Seigneur Voilà pourquoi le Seigneur attire notre attention Mais le diable et ses démons travaillent pour aveugler les enfants de Dieu Pour aveugler l'homme En général Même ceux qui ne croient pas en Dieu De cette manière Les hommes et les femmes Les jeunes Peu importe Chacun va dire C'est ma vie Je fais ce que je veux de ma vie J'ai le temps Voilà Je n'ai qu'une vie Je vais en profiter Je vais faire ceci Je vais faire cela Mais la Bible nous apprend Que la vie sur la terre n'est qu'un passage Voilà pourquoi Jésus-Christ était clair dans ce message Il parlait du royaume de Dieu Il parlait de la vie éternelle Il n'a jamais parlé des comptes en banque le Seigneur Il n'a jamais parlé des maisons, des voitures et toutes ces choses là Des richesses terrestres Il n'a jamais parlé de ces choses Comme je le disais Le Seigneur peut très bien prendre soin de ses enfants A ce niveau là Mais ce n'est pas le plus important pour lui Il faut que ce soit clair dans nos cœurs Dans notre esprit Alléluia Quand quelqu'un meurt Nous savons tous Tout le monde fond en larmes Tout le monde est choqué Pourquoi ? Parce qu'on se disait Mais il était en bonne santé Mais il avait un bel avenir devant lui Ce n'est pas possible Quel choc Qu'on ne s'attendait pas à ça Frère La vie sur la terre n'est qu'un passage Et le diable et les démons travaillent pour nous aveugler Comme si on a tout le temps Et on est maître de nos vies Or c'est faux C'est faux C'est Dieu qui a entre ses mains nos vies Alléluia Et Dieu nous envoie Jésus Christ Notre Seigneur Qui vient Qui paye le prix à la croix pour nous Qui nous montre le chemin Pour avoir la vie éternelle Et qui est avec nous tous les jours par son esprit Pour nous instruire Nous enseigner Et avant de mourir Et de ressusciter Il dit à ses disciples Que votre coeur ne se trouble point Parce que le Seigneur sait que le coeur C'est là où tout se passe L'homme regarde à ce qui frappe Le regard Regardez dans notre société Les gens sont jugés par rapport à leur apparence Vous avez deux personnes Qui ont fait des études Par rapport à un métier Et ils vont se présenter Avec le même diplôme Il y en a une Une personne physiquement parlant Donc tout est bon Et d'autres qui ont des défauts corporels Et quand ils vont se présenter On va Frère On va faire le choix En fonction de l'apparence Vous avez des gens Peut-être d'autres qui sont noirs D'autres qui sont blancs On va faire le choix Par rapport à l'apparence Nous sommes dans une société Où il faut être parfait Il ne faut pas avoir des défauts corporels On est jugé par rapport à notre apparence Et chacun en souffre dans les coulisses Vous avez des gens Qui se font refaire le nez La bouche Les yeux Les parties de leur corps Parce qu'ils savent que dans la société On n'est pas accepté comme ça Il faut avoir une apparence Qui est à la mode Le monde est méchant Parce que l'esprit Qui travaille dans ce monde C'est l'esprit du malin L'esprit du diable Et Il y a des gens qui le veuillent ou pas Même s'ils ne sont pas méchants à la base Mais là ils sont influencés par l'esprit de l'ennemi Et ils vont se retrouver dans des circonstances A faire des choses Qui ne leur ressemblent pas Je ne comprends pas Ce n'est pas moi Si je ne peux pas poser tel acte Je ne comprends pas pourquoi je t'ai dit ça Je ne comprends pas pourquoi je suis méchant Comme ça L'esprit qui règne dans ce monde C'est l'esprit du mal La Bible nous le dit clairement Et le Seigneur Jésus le sait Voilà pourquoi Lui ne regardait pas l'apparence des gens Quelqu'un peut être petit de taille Peu importe Peu importe sa forme corporelle Mais le Seigneur regardait au coeur Combien de gens parmi nous ce matin ont vécu le rejet Le Seigneur m'en parle Il y a des gens qui ont vécu le rejet ici Rejetés par ta famille Rejetés par tes proches Même au niveau de ton travail Tu as voulu en finir avec la vie Je parle à une personne Les pensées de suicide qui te hantent chaque jour A cause du rejet que tu vis A cause de cette incompréhension que tu vis Et quand tu essaies de t'expliquer Tu es souvent incomprise C'est une femme Mais laisse moi te dire qu'il y a une personne qui te connait Celui qui a permis que tu existes Celui qui est à la base de ton existence Et lui il t'aime tel que tu es Voilà pourquoi Jésus dit Que vos coeurs ne se troublent point Parce qu'il savait que Après sa mort et sa résurrection Certes il allait nous envoyer son esprit Il savait aussi que le royaume des ténèbres Allait puissamment se lever Pour aveugler le monde Pour aveugler les hommes Même parmi les enfants de Dieu Pour aveugler les enfants de Dieu Pour ne pas que ces personnes puissent recevoir la vie de Dieu Pour ne pas que ces personnes puissent prendre position Par rapport à la parole de Dieu Pour être sauvé L'ennemi travaille jour et nuit Même quand nous dormons la nuit Lui ne dort pas avec ses démons Il travaille dans le but de te détruire De me détruire Et premièrement Il travaille pour atteindre notre coeur Parce que l'ennemi sait que Dieu Vise le coeur Alors lui aussi il vise le coeur Alors Jésus dit Que votre coeur ne se trouble point Parce que le Seigneur savait que Il y a beaucoup de choses Qui troublent le coeur de l'être humain Et si quelqu'un a le coeur troublé ou brisé Quels que soient les biens de cette personne Quelle que soit l'image que tout le monde a sur elle Cette personne sera en train de mourir à petit feu Et il y en a qui passent carrément à l'action Qui en finissent avec la vie Parce que si tu es brisé à l'intérieur Tu es déjà foutu Alléluia L'apparence n'a pas d'importance On voit des gens de ce monde Qui ont beaucoup d'argent Il y en a qui ont beaucoup d'entreprises Il y en a qui sont respectés dans le monde entier Mais à l'intérieur ils sont brisés Et regardez comment ils finissent Voilà pourquoi le diable aussi vise les coeurs Laissez-moi vous dire qu'on le croit ou pas Même si on ne le voit pas Ces choses existent L'ennemi travaille chaque jour pour détruire ta vie Hommes, femmes Mon frère, ma soeur Chaque jour qui passe Et l'ennemi sait que l'être humain est sensible Donc avec la séduction Il a mis en place plein de choses dans ce monde Pour troubler notre coeur Et la parole de Dieu dit Ne mets point le monde Mille choses qui sont dans le monde Parce que si quelqu'un aime le monde L'amour du Père n'a point de place en lui Et Jésus disait On ne peut pas servir deux maîtres à la fois On ne peut pas servir Dieu et maman Cela nous enseigne beaucoup de choses Les hommes ont plein d'idoles dans leur coeur Même dans le milieu des enfants de Dieu Il y a plein d'idoles dans nos coeurs Dieu veut être l'unique Dieu dans nos vies Mais regardez ce qui se passe Avec tous ces progrès technologiques Et tout ce qu'on trouve On nous séduit dans tous les sens On a l'impression même que le ciel C'est ici sur la terre Tout est tellement beau On veut tout avoir On va avoir les dernières choses Qui sortent Les richesses de ce monde L'orgueil de la vie Et le Seigneur dénonce ça dans sa parole Démontrer aux gens aussi Que moi j'ai réussi Que moi j'ai Que moi je suis capable Ça ce sont les valeurs qu'il y a dans ce monde Être reconnu par les autres Être honoré par les autres Etc Et Dieu Accorde très peu d'importance à ces choses Lui il vise les coeurs Alléluia Parce que tu vas être reconnu par les autres Respecté par les autres C'est par intérêt Si tu as tout Si tu as réussi dans quelque chose Les gens vont te respecter S'approcher de toi Mais le jour où tu vas tout perdre Tout le monde va se retirer Le jour où ta vie va aller mal Tout le monde va se retirer Et c'est là que tu vas prendre conscience Réellement que tu es seul Que les amis que tu avais Se soient approchés de toi par intérêt Parce que tu leur apportais quelque chose Qui les arrangeait Alors ils s'attachaient Mais le jour où tu perds cette chose là Il se retire Alors que Dieu Nous aime tel que nous sommes Il ne nous aime pas par intérêt Qu'on ait des choses de ce monde ou pas Il nous aime Il ne nous rejette pas Les coeurs Que votre coeur ne se trouble point Il y en a pour se rassurer Que eux aussi Toi aussi tu es une fille Qui a réussi comme les autres Tu vas sortir avec plein d'hommes Mais combien ton coeur est brisé Parmi ces hommes Il y en a que tu as aimé réellement Il y en a à qui tu as ouvert réellement ton coeur Mais eux ils sont venus à toi par intérêt Et à un moment donné Ils t'ont laissé comme une vue Comme des chaussettes Tu as été délaissé Abandonné Tu as été brisé dans ton coeur Et par orgueil Quand tu parles avec tes amis Tu ne peux pas leur en parler Parce qu'ils vont dire Mais attends Mais toi Tous les garçons te larguent Tous les garçons t'abandonnent Tu es une pauvre fille Alors pour te protéger Tu ne vas pas en parler Mais dans ton coeur Tu es blessé Brisé Et tu voudrais rencontrer quelqu'un Qui va t'aimer Tel que tu es Pour réussir ta vie Combien ton coeur est brisé Tout ce n'est pas pour démontrer aux autres Que toi aussi tu as réussi Que toi aussi tu es quelqu'un Tu vas sortir avec plein de garçons Tu vas sortir avec plein de femmes Tu vas faire tout ce que tout le monde fait Mais en réalité c'est chaud Ça ne t'intéresse même pas Vous voyez le monde dans lequel on est Tout ça pour obtenir un semblant de respect De la part de ceux qui nous entourent Mais à l'intérieur nous sommes brisés Et Dieu voit ta souffrance Et le malheur de l'homme c'est quoi ? C'est que nous sommes trop orgueilleux Chacun se protège Chacun se met des carapaces Dieu qu'est-ce que tu peux cacher à Dieu Il connait ce qu'il y a dans ton coeur Il connait ce qu'il y a dans mon coeur Qu'est-ce que je peux lui cacher ? Alors chacun se met une carapace Il y en a c'est une carapace d'agressivité Dès que tu lui parles il est agressif tout de suite Dès que tu commences à parler Il cherche toujours à te démontrer quelque chose Il parle avec toi Il ne te laisse même pas parler Chacun se met des carapaces Il y en a c'est la méchanceté D'autres c'est la jalousie D'autres c'est la haine Tout ça ce sont des carapaces Chacun essaie de se protéger du mieux qu'il peut Il y en a il essaie de s'imposer Avec des gros mots Par la force tout ça Pour montrer que non il a un caractère ferme Avec lui avec elle on ne joue pas Non moi Avec moi Frère déjà tu vois une carapace D'autres leur carapace c'est la timidité Chacun se met une carapace Chacun se met une carapace pour s'en sortir Mais en réalité chacun souffre à l'intérieur Et Dieu le sait Dieu le sait Voilà pourquoi Jésus dit que votre coeur ne se trouble point Croyez en Dieu et croyez en moi Il dit il y a plusieurs places dans la maison de mon père Il dit je vais vous préparer une place Après je reviendrai vous prendre Le Seigneur nous a promis de revenir nous prendre Nous sommes en train d'attendre son retour Mais entre le temps qu'il nous avait promis et son retour Il y a beaucoup de choses qui se passent Beaucoup de personnes qui aimaient le Seigneur l'abandonnent Pourquoi ? Parce que leurs coeurs sont troublés Il y a plusieurs choses qui peuvent troubler nos coeurs Et tout ça le diable est derrière Il sait que tu aimes le Seigneur Il sait que tu aimes Dieu Mais il va permettre des choses Il va pousser des gens qui vont venir te dire des choses bizarres Il va permettre des événements dans ta vie Pour troubler ton coeur Oh tu es folle Tu es fou Depuis que tu prie ton Jésus là Mais tu t'as complètement pété le plomb Tu vois Jésus partout Tu pars de Jésus partout Non mais viens avec nous Viens on va profiter un peu Viens on va faire la fête Vous allez faire la fête Qui tient vos vies entre ses mains Et si celui qui vous a donné le souffle de vie Décide que votre souffle là Il reprend ce souffle Tu vas faire la fête où ? Voyez comment l'être humain est voilé On a l'impression que nous sommes maîtres de nos vies Et Dieu nous interpelle Dieu nous Donc il nous appelle à la repentance Il attire notre attention Parce qu'il nous aime Il sait les dangers Qui nous entourent Il le connait le Seigneur Alléluia Notre coeur tous les jours Notre coeur est exposé A des attaques A des choses On est froissé tous les jours Et je disais à des personnes Quand ton coeur est froissé là Quand quelqu'un a froissé ton coeur Tu ne peux pas produire des bonnes choses après Tu es amère Alléluia L'homme bon tire du bon trésor qu'il y a dans son coeur Des bonnes choses L'homme mauvais tire du mauvais trésor qu'il y a dans son coeur Des mauvaises choses Le coeur Alléluia Dieu veut transformer nos coeurs Que votre coeur ne se trouble point Croyez en Dieu Croyez en moi Et là Quand on parle de coeur On voit L'intimité de chacun Avec Dieu Cela exclut les autres Là nous sommes nombreux Mais chacun de nous doit avoir une relation personnelle avec le Seigneur Même si nous sommes en couple En famille Chacun a une relation avec le Seigneur Parce que le salut est personnel Parce que tu peux être en couple L'ennemi attaque ton mari Ou tes enfants Alléluia Et il peut avoir le coeur brisé Mais pas toi Et inversement Alléluia Le salut est personnel Et Dieu Attire notre attention là-dessus Donc cela veut dire que Nous sommes appelés A dépendre directement du Seigneur d'abord Même avec ce message du retour à la parole L'objectif c'est que chaque chrétien Dépende directement du Seigneur d'abord Alléluia Mais beaucoup ont régné le Seigneur Comment ? Et bien quand nous préférons suivre des systèmes religieux Plutôt que la parole de Dieu Laisse moi te dire mon ami Que tu as réunié le Seigneur Parce que le Seigneur n'est pas dans les systèmes religieux Tu défends toujours ton pasteur Tu défends toujours ton église Tu défends toujours ton système Pourquoi ? Et le Seigneur tu le délaisses Oh non toute ma famille a toujours fait comme ça Moi aussi j'ai fait comme ça Frère ce n'est pas une histoire de famille C'est une histoire personnelle d'abord Et si toi tu saisis Par toi Dieu va aussi faire saisir les gens de ta famille Alléluia Parce que le Seigneur veut nous sauver Nous et toutes nos familles Mais le problème c'est de saisir Alléluia Il y en a qui abandonnent le Seigneur A cause des trésors de ce monde A cause des plaisirs Tu préfères te faire plaisir à ton corps Aller toujours en boîte de nuit Boire des choses Fumer, faire n'importe quoi Plutôt que de chercher à honorer le Seigneur La relation avec Dieu est basée sur l'amour Donc nous allons obéir au Seigneur Non pas par contrainte ni par peur Mais nous allons lui obéir par amour pour lui Et c'est différent Quand on aime quelqu'un on est prêt à tout Nous disons que nous aimons Dieu Nous devons être prêts à le suivre par amour A obéir à sa parole A accepter d'être incompris par les autres A prendre position pour lui Oh non, mes amis, qu'est-ce qu'ils vont dire après ? Ma famille, qu'est-ce qu'elle va dire après ? Je vais être rejeté Frères et sœurs Et c'est là où beaucoup passent à côté Jésus donnait cette parabole des quatre terrains Souvenez-vous, dans Matthieu 13 Les quatre sortes de cœurs Dans laquelle la parole de Dieu est tombée Et parmi ces quatre cœurs-là Il y avait seulement un cœur qui était une bonne terre Mais les autres La Bible dit parmi eux Il y avait des personnes Quand ils reçoivent la parole de Dieu Ils sont contents, ils sont bénis Mais dès que survient une tribulation Ou une difficulté liée à leur vie chrétienne Ils baissent les bras Ils y trouvent une occasion de chute Ils commencent à s'en prendre à tout le monde Et souvent c'est la colère On est énervé Tout ça là Oh non mais lui là Oh elle là Frère La colère est basée sur l'orgueil Si tu ne le savais pas Laisse-moi te dire La colère c'est quelque chose Frère Alléluia La colère de l'homme Je parle Alléluia Alléluia Oh non mais moi On ne me parle pas comme ça Oh non mais moi ceci Etc Que votre coeur ne se trouble point Croyez en Dieu Croyez en moi Restez fermes à ma parole Jésus nous donne sa parole Jésus nous donne sa parole Il veut que nous soyons fermes frères et sœurs Et dans 2 Timothée chapitre 3 De Timothée chapitre 3 Le verset 12 Or Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus Christ Seront persécutés Alléluia Persécutés pourquoi ? Parce qu'ils ont fait un choix Ils ont fait le choix d'aller au ciel Ils ont fait le choix de suivre la vérité Alléluia Et je disais tout à l'heure que ça coûte cher Parce que tu peux perdre l'amitié de certains de tes amis Tu peux perdre l'amitié même de certaines personnes de ta famille Mais il faut être ferme Souvenez-vous de Joseph Il a été maltraité par toute sa famille Incompris Parce qu'il disait les visions qu'il avait reçues de Dieu Il disait ce que Dieu lui disait Tout le monde était contre lui À part son père Qui savait La Bible dit qu'il gardait dans son esprit Quelque part toutes ces choses-là Alléluia Or Dieu a permis la souffrance de Joseph Pour venir en aide à toute sa famille Mais si Joseph n'était pas ferme frères et sœurs L'œuvre de Dieu allait être anéantie Ce que tu peux vivre là Peut-être que Dieu t'a choisi Pour qu'au travers de toi Ta famille ou ton entourage Ou peut-être d'autres personnes Ou peut-être d'autres jeunes Ou d'autres personnes Je ne sais pas Puissent accéder à la vérité de Dieu Mais tu dois être ferme Payer ce prix-là Accepter ce prix qui coûte cher La base de la vie chrétienne C'est la croix Le chemin de la croix Illustre la souffrance Mais beaucoup de chrétiens Veulent aller au ciel comme ça Comme assis dans un fauteuil Tout ça là Avec la clume Tout ce que vous voulez Les pieds sur la table Tout ça On va au ciel Frère La base de la vie chrétienne C'est la souffrance On dit sur le chemin de la croix Et Jésus disait que chaque jour Chacun se charge de sa croix Pour me suivre Ça coûte cher Ça coûte cher pourquoi ? Parce que tu vas vivre Beaucoup de choses autour de toi Les choses vont être secouées Autour de toi Mais si tu sais en qui tu as cru Tu vas être ferme Parce que les gens vont Te traiter par rapport A ton apparence Mais toi tu sais en qui tu as cru Tu sais que le Seigneur Regarde ton coeur Tous ceux qui veulent vivre Piezement Jésus Christ Seront persécutés Et dans acte chapitre 14 Que votre coeur ne se trouble point Acte chapitre 14 A partir du verset 20 Acte chapitre 14 A partir du verset 20 Le lendemain Donc le verset 20 Mais les disciples l'ayant entouré Il se leva Et il entra dans la ville Le lendemain Il partit pour Derbe Avec Barnabas Quand ils eurent évangélisé Cette ville Et fait un certain nombre De disciples Ils retournèrent À l'Istre à Écône Et à Antioche Fortifiant l'esprit Des disciples Les exhortant À persévérer Dans Et en disant Que ce n'est pas beaucoup De Qu'il nous faut entrer Dans le royaume De Dieu Alléluia C'est une réalité Les tribulations Alléluia C'est pas beaucoup Pas un peu Pas une tribulation Parce qu'il y en a Une au bout de deux Trois tribulations Seigneur C'est bon Je souffre trop Ça fait deux fois Trois fois Que je vis des choses Difficiles Là maintenant Frère Beaucoup de tribulations Et les tribulations Ont pour objectif De faire grandir Notre foi Et Dieu regarde À chaque fois À quel point Nous l'aimons À quel point Nous sommes attachés À lui Les tribulations Ont plusieurs provenances Alléluia Les combats Tout ça Premièrement C'est d'abord Le diable Et les démons Alléluia Tu vas subir Une persécution Spirituelle Au niveau des pensées Au niveau des pensées Chaque jour qui passe Tu as des mauvaises pensées Tu es harcelé Tu es agressé Au niveau des pensées Ton coeur Il y a tellement De mauvaises choses Dans ton coeur Chaque jour Des mauvaises pensées Qui te viennent Tu es comme quelqu'un Qui te parle À chaque fois Oh non Mais tu es sûr Que Jésus est avec toi Tu es sûr Que Jésus Christ t'aime Est-ce que tu es sûr Frère Comme un frère me disait hier Que telle chose Que tu aimais avant Avant de rencontrer Jésus Tu aimais telle chose Ça ne te manque pas Là Tout ça s'arrêtentit Dans ton esprit Dans ton coeur Et les enfants de Dieu Parfois il y en a Qui écoutent la voix du diable Parce que là C'est la voix du malin Qui s'exprime comme ça Il ne faut jamais Prendre le risque De dialoguer avec le malin Comme Ève l'a fait Dans le jardin d'Éden Quand tu dialogues Avec le malin Il y a le vénin Qui va rentrer en toi après Alléluia Dans Philippiens 4 On nous dit que Tout ce qui est pur Tout ce qui est digne de louange Tout ce qui est honorable Soit l'objet de vos pensées Frère On ne peut pas empêcher Quelqu'un d'avoir des mauvaises pensées Ça vient à tout le monde Mais tu peux empêcher Ces mauvaises pensées De s'asseoir en toi Parce que Les actes que nous posons C'est la conséquence De nos pensées Tu reçois des pensées Tu les gardes Tu les développes Après tu poses des actes Alléluia Les mauvaises pensées Ça peut venir Mais tu n'es pas obligé De les accepter Dieu nous a donné La capacité pour Et tu es agressé Chaque jour L'ennemi t'attaque Pour que tu sois déstabilisé Que tu sois affaibli Que tu te relâches Dans ta marche Avec le Seigneur Dès qu'il y a une tribulation Qui se passe Dès qu'il y a une difficulté Le malin vient tout de suite Regarde si Dieu t'aimait vraiment Il n'avait pas permis telle chose Regarde ce que tu vis Ça c'est l'amour de Dieu Ça tu es sûr que Dieu t'aime Regarde les choses Dans lesquelles il te laisse Frère la Bible nous dit Que Job avait tout perdu En un seul jour Ses biens Ses enfants Tout ce que vous voulez Le respect même De ses amis Mais il était resté ferme Mais dès qu'un enfant de Dieu Vous remarquerez Dès qu'un enfant de Dieu Commence à passer Par des moments difficiles Il y a toutes sortes De pensées qui viennent Alléluia Tu es harcelé Au niveau de ta tête Tu dis mais c'est pas possible Comment je peux penser De telles choses Frère la persécution C'est d'abord Ça commence là-bas La première provenance C'est l'ennemi d'abord Si tu tiens bon L'ennemi va maintenant Susciter des hommes Et des femmes Qui t'entourent Ça peut être dans ton travail Ça peut être même Dans ta famille Même dans l'église Locale Les gens qui ne sont pas Avec le Seigneur Les gens qui sont dans la chair L'ennemi les utilise Pour les envoyer vers toi Pour te déstabiliser Et dans tout ça Le Seigneur dit Que ton cœur ne se trouble point Parce que beaucoup Quand tous ces événements Leurs arrivent Ils sont perdus Ils perdent leur repère Alléluia Ils commencent à douter de Dieu Ils commencent à remettre En question l'amour de Dieu Pour eux La fidélité de Dieu Pour eux Ils se relâchent Et ils repartent en arrière Le Seigneur ne veut pas Qu'il en soit ainsi Alléluia Et pour les enfants de Dieu Particulièrement Souvent il y a un grand combat Contre les religieux Nous le voyons depuis la Genèse Deux personnes offrent un sacrifice Au Seigneur Caïen et Abel Il y en a un Son sacrifice est agréé Par le Seigneur L'autre pas Qu'est-ce qui se passe La jalousie est tout de suite rentrée Dieu a agréé Le sacrifice d'Abel Et pas celui de Caïen La jalousie La colère est rentrée Dans le cœur de Caïen Qui a été capable De tuer son frère Alléluia On le voit avec Ismaël Et Isaac L'enfant de la promesse Et l'autre enfant De la chair On le voit Même dans l'église Entre ceux qui marchent Par l'esprit Et ceux qui sont à la chair Il y a une opposition Ceux qui ont combattu Jésus Christ Ce n'étaient même pas Les païens d'abord C'étaient les religieux De l'époque C'est les sacrificateurs Les souverains sacrificateurs Les sadducéens Tout ce monde là Les scribes C'est eux Qui ont combattu Jésus Alors qu'ils enseignaient aux gens La venue du Messie Le Messie arrive Le Messie Apportait un travail Donc un message spirituel Eux ils étaient dans la chair Et c'est eux Qui l'ont combattu Tous ceux qui veulent vivre Piezement Seront persécutés D'abord par les religieux Remarquez les combats Que nous pouvons avoir C'est d'abord Avec les soi-disant chrétiens Les païens même Ils ne vont rien dire Parfois Parce qu'eux ils ne croient même pas en Dieu Tout ça Voilà Donc Mais les chrétiens Dès que tu essaies De l'emmener dans la parole Dès que tu essaies De te sanctifier un peu Comment se dire Mais toi tu es orgueille Toi tu te crois au ciel Dès que tu dis Un peu frère et soeur Vivons la sanctification Obéissons à la parole Non nous sommes sur la terre Pour l'instant Dieu sait que personne N'est parfait Soyons tranquilles Soyons cool Ça c'est les soi-disant chrétiens Ce sont des religieux Et le combat est rude Avec eux Parce qu'ils sont capables De prendre des versets bibliques Et de les tordre Tu essaies de l'emmener Dans la Bible Tu dis Moi je connais ce verset avant toi Ça fait deux ans Trois ans que tu pries Moi ça fait quinze ans Que je prie Tu sors un verset Lui t'en sors cinq Tu essaies d'expliquer Quelque chose Lui frère L'orgueil est là Et il y a le voile Parmi eux Il y a des hommes de Dieu Ils sont à l'erreur Vous allez pour leur parler Vous ne pouvez même pas Parce qu'ils met déjà un mur Toi tu ne peux pas m'enseigner Toi tu ne peux pas M'apporter quelque chose Je parle avec On a été visiter une famille Il y a une jeune soeur Qui nous disait Elle a reçu la vérité Mais elle a essayé De parler avec sa maman Alors que sa maman Est dans l'erreur Mais elle était fermée Parce qu'elle disait Qu'elle ne peut pas Sa fille ne peut pas Lui apporter quelque chose De Dieu Ça c'est l'erreur de l'homme Dieu peut utiliser N'importe qui Pour nous interpeller Alléluia Dieu a utilisé Une annexe dans la Bible Une annexe dans la Bible Pour parler à quelqu'un Alléluia Dieu peut utiliser Un animal Pour t'interpeller Et cet animal Il a vu Il a vu l'ange De l'éternel Frère Quand on est aveuglé On ne voit plus rien Alléluia Ce n'est pas beaucoup De tribulations Qui nous font rentrer Dans le royaume de Dieu La Bible dit Paul Il passait Par-ci Par-là Avec l'équipe missionnaire Pour venir fortifier L'esprit Et la foi Des disciples Parce qu'il y a un combat Les réunions Comme ce matin L'objectif C'est de fortifier Notre foi Parce que L'éternel Travaille tous les jours Pour que ta foi Soit à plat Et je vous dis Crois en Dieu Mais qui mène leur vie Comme ils chrétiennes Comme ils le veulent Dis-moi Je sais que Dieu Ne me juge pas Dieu est amour Frère Il est écrit clairement Dans Hébreu 4.12 Que la parole de Dieu Juge les pensées Les sentiments du coeur Et Dieu a établi Jésus Christ Juge des vivants Et des morts Nous serons jugés Par la parole de Dieu Un jour Oh non non Dieu est amour Dieu sait que je ne suis pas parfait Non Je sais que je suis jeune Je vais profiter de ma vie Tout ça Et après je le suivrai Voilà Ça c'est les religieux Et de telles personnes Si le Seigneur vient Ils vont rester Ils ne vont pas aller au ciel Et les religieux Ils sont pires Que les païens parfois Parce qu'on ne peut même pas Parler avec eux Parce qu'ils sont butés J'essaie de parler avec Ils mettent déjà une carapace Que moi je sais Je connais On m'a déjà donné cet enseignement J'ai déjà écouté cette prédication J'ai déjà J'ai déjà Mais sur le plan pratique Où en es-tu ? Alléluia Ils sont pires Parfois c'est même plus facile De parler avec un païen Qu'un religieux Ceux qui ont combattu Jésus Christ C'était des religieux Ceux qui ont combattu Paul, Pierre et les autres C'était des religieux L'église primitive A été persécutée Par les religieux d'abord Les soi-disant Enfants de Dieu Et c'est ce que nous voyons Aujourd'hui Ce n'est pas étonnant Beaucoup d'hypocrisie Parmi les enfants de Dieu Les gens sont parfois Obligés D'être faux Parce qu'il dit Il y en a Ils se disent Mais si je lui dis la vérité Là c'est bon Il ne va plus me parler Il ne va plus me parler Si je Frère Les gens sont à la crainte Je ne suis pas d'accord Avec ce que cet homme de Dieu prêche Je ne suis pas d'accord Avec ce qui se passe Dans cette église Mais je suis là Je reste là Je ne dis rien Voilà Mais dès que je sors de là Je parle Je critique Frère Tu dois prendre position Ça va te coûter cher Mais il faut prendre position Parce que sinon Tu resteras hypocrite à vie Parce que tu aimes le Seigneur Tu aimes la vérité Tu veux vivre la vérité Mais tu vois des choses bizarres Qui se passent Autour de toi Dans l'assemblée Où tu vois tout ça Frère Il faut prendre position Il ne faut pas avoir peur De perdre des amis Il ne faut pas avoir peur De dire que Les gens ne vont plus te respecter Le Seigneur Jésus Il est Dieu Il est venu Il est mort à la croix Il a été flagellé Par l'être humain Que lui il a créé L'être humain l'insulte Il lui crache dessus Il le fouette Tout ça là Et il dit rien Rien Pour toi et moi Mais qui sommes-nous Pour être orgueux Si je suis ferme Mes amis vont m'abandonner Ma famille va me créer Frère C'est un prix Ça c'est le prix à payer Tu dois l'accepter Sois ferme avec le Seigneur Oh non mais mon mari Il ne va pas être d'accord avec moi Ma femme Ma famille Mes amis Mon église Mon pasteur Ce n'est pas eux Qui sont morts à la croix pour toi Et si tu prends position Peut-être par cette fermeté Dieu peut les sauver eux aussi C'est ça que Dieu veut Mais Dieu cherche des hommes et des femmes courageux Qui ont le Saint Esprit Alléluia Acte chapitre 4 Que votre cœur ne se trouble point Tu commences à être incompris Parce que tu as pris position pour la vérité Accepte ce prix Accepte de le payer Tu verras la gloire de Dieu Beaucoup verront la gloire de Dieu Au travers de ce prix que tu vas payer Ne tombe pas dans le piège Comme nombreux le font Ils commencent maintenant à murmurer tout le temps Parler, parler, parler Et il y en a qui risquent même de blasphemer l'esprit Là où Dieu agit Eux ils se mettent à blasphemer A parler mal Frère La Bible dit C'est le péché impardonnable C'est très dangereux Là où Dieu agit Tu te mets à parler Sans te rendre compte Tu peux te retrouver en train de blasphemer Ne t'étonnes pas Après ta vie est bloquée Tu as des choses bizarres qui t'arrivent On ne joue pas avec le Seigneur Acte 4 A partir du verset A partir du verset 1 Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple Surveillent les sacrificateurs Qui étaient soi-disant des hommes de Dieu Certains dirigeants Le commandant du temple Et les saducéens Mais contents de ce qu'ils enseignaient Le peuple Et annonçaient la personne de Jésus La personne de Jésus La résurrection des morts Ils mirent la main sur eux Et les jettèrent en prison Jusqu'au lendemain Car c'était déjà le soir Cependant Beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole Crurent Et le nombre s'éleva à environ 5 000 Alléluia 5 000 personnes touchées Mais eux ils étaient en prison Et dans la prison là-bas C'est pas facile Alléluia C'est un prix à payer On t'enferme Tu es seul Tout ça là Mais il faut accepter ce prix Parce que grâce à ce prix D'autres sont touchés dehors Alléluia Il y a des personnes Qui sont concernées par ça Tu sais que Dieu t'interprète Déjà depuis pas mal de temps Mais tu as peur de prendre position Le Seigneur te fortifie Te parle Prends position ma fille Prends position mon fils Parce qu'il y a une œuvre Parce qu'il y a une œuvre Que le Seigneur veut accomplir Alléluia Alléluia Avez-vous fait cela Donc le miracle Alors Pierre rempli du Saint-Esprit Leur dit Chef du peuple et ancien d'Israël Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui Au sujet Nous sommes interrogés aujourd'hui Sur un bien Accordé à un homme malade Afin que nous disions Comment il a été guéri Sachez-le tous Et que tout le peuple d'Israël le sache Ils ont pris position Alléluia C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth Que vous avez crucifié C'est par le nom de Jésus-Christ Que vous blasphémez Au lieu de réformer vos voies Vous ne voulez pas Alléluia Et que Dieu a ressuscité des morts C'est par lui que cet homme Se présente en pleine santé devant vous Jésus est la pierre Rejetée par vous Qui bâtissez Et qui est devenue La principale de l'ang Il n'y a de salut En aucun autre Car il n'y a sous le ciel Aucun autre honneur Qui a été donné parmi les hommes Par lesquels nous devions être sauvés Il y en a qui bâtissent l'oeuvre de Dieu Les églises locales soi-disant Des familles Des hommes de Dieu Tout ça là Mais la pierre principale La pierre angulaire C'est Jésus-Christ La vérité de Jésus-Christ Mais ils mettent de côté cette vérité Et ils veulent bâtir Comme beaucoup d'églises Qui sont dans le système Je vais taire le nom Parce qu'après on va dire Qu'on juge les gens Je l'ai dit déjà l'autre fois à Paris Quand on parle de la parole de Dieu Même si c'est rigoureux On ne juge pas Ce n'est pas nous qui jugeons Mais c'est la parole de Dieu qui juge Nous on ne fait que répéter la parole de Dieu Si quelqu'un se sent jugé Qu'il sache que Dieu l'interpelle Ce n'est pas moi qui le juge Alléluia Parce que c'est la parole de Dieu qui juge L'erreur des chrétiens c'est ça Oh non mais Il a parlé sur toute ma vie Je ne connais pas ta vie Elle a parlé sur... Non on ne connait pas ta vie Quand c'est comme ça Dis-toi que c'est Dieu qui t'interpelle Mais le diable vient te voiler Il dit ne reçois pas cette parole N'accepte pas cette parole Ferme ton coeur Regarde on te condamne devant tout le monde Comment ? On te juge devant tout le monde Frère ça c'est le malin Il vient comme ça Il te voile Et Dieu te parle mais tu passes à côté Parce que toi tu penses déjà Comment tes amis vont réagir Tu penses déjà à comment ton équipe va réagir Frère c'est ça le problème De beaucoup de chrétiens Et ils passent à côté De la grâce de Dieu Alléluia Le verset 13 Lorsqu'ils virent l'assurance De Pierre et Jean Tiens ton voisin L'assurance Dis-lui l'assurance Dieu nous donne l'assurance Frères et sœurs Lorsqu'ils ont vu leur assurance Ils furent étonnés Ici à Nior Depuis qu'on a commencé cette oeuvre Les églises de Tours Combien de choses ils disent contre nous Combien de choses ils disent aux gens De dire frère Mais malgré ça On regarde même partout Si on veut regarder au Seigneur Et on garde l'assurance Ils peuvent combattre 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 Mais nous on s'attache à Dieu Si cette oeuvre vient des hommes Elle s'écoulera Mais si elle vient de Dieu Personne ne peut Ne peut casser l'oeuvre que Dieu fait On commence à chercher des choses Chez moi ou chez les autres Tout ça qui est avec nous Frère Alléluia Tiens ton voisin Ne passe pas à côté de ta grâce Avec cette visitation Le message du retour à la parole Tout ça là Dieu est en train de nous visiter Toi tu prends position Les gens commencent à te regarder Comme une vilaine brébie Ton dirigeant te regarde Comme une brébie mauvaise On a une famille là Ils ont été carrément excommunués Excommunués d'une église ADD À Poitiers Ils ont demandé à parler Avec le pasteur Les responsables Tout ça Lorsqu'ils ont commencé à parler Ils ont voulu expliquer Que tout le monde Parce que Tout le monde les avait accueillis Dans l'amour du Seigneur La première fois qu'ils sont venus Oh frère Que Dieu vous bénisse Bienvenue dans la famille de Dieu Tout ça Mais là dedans C'est l'amour charnel Mais la prédication de la vérité Il n'y a pas Et eux Ils voulaient aller au ciel Quand ils ont rencontré Ils nous disaient Quand ils ont découvert Le message sur TV de vie Tout ça là Et ils ont commencé A revenir à la parole A méditer chez eux A vouloir suivre la vérité Ils ont demandé A parler avec le pasteur Le pasteur S'est énervé Contre eux Il n'a même pas voulu Les recevoir Il leur a envoyé son adjoint L'adjoint est venu Avec quelques autres personnes Ils ont dit Maintenant expliquez-nous Ce que vous voulez Ils ont commencé A leur expliquer Que non Vous nous avez bien accueillis Gentiment Tout ça Mais Le message de la vérité N'est pas là Il dit Si vous êtes vraiment de Dieu Prêchez-nous la vérité Parce que nous avons besoin De la vérité Tout de suite Ils lui coupent la parole Ils ont repris tout ça là Et il a dit Bon maintenant Nous nous voulons prendre position Parce qu'on veut aller au ciel On ne vient pas dans les églises Pour venir faire plaisir A un pasteur Ou à quelqu'un On vient pour écouter la vérité Pour être sauvés On les a chassés de là On les a excommunés On les a interdits De revenir là A Dédé A Poitiers Assemblée de Dieu Vous êtes sûrs Que c'est l'Assemblée de Dieu Alléluia Je suis désolé On doit en parler Et ce couple est brisé Si le Seigneur Les avait pas restaurés Et ils m'ont présenté Beaucoup de personnes autres Qui ont vécu La même chose que eux Il y en a aussi Ici à Nior Il y en a partout A Paris Partout dans le monde Dès qu'on décide De quitter une église Tout de suite On a des problèmes Avec le pasteur Avec tous les chrétiens Mais pourquoi C'est comme si On a quitté le royaume de Dieu Mais c'est faux Même si je ne prie plus Même si quelqu'un Tu ne prie plus ici Tu vas prier ailleurs Là où il y a la vérité Mais tu ne perds pas le salut Tant que tu Tant que tu suis la vérité Tu es dans le royaume de Dieu Ce n'est pas un bâtiment Qui sauve On doit en parler Alléluia Dès que quelqu'un Se dit non Ici là Il y a la corruption C'est Babylone Qui commence à rentrer Dirigeant Répentez-vous Prêchez-nous La vérité Emmenez-nous dans le bon chemin Tout de suite Il y en a qui se braquent Et les chrétiens eux-mêmes C'est le pire C'est des gros religieux Ils commencent à parler Tu as vu l'autre Il a osé parler Et puis il ne veut plus venir prier Là elle est perdue Elle a perdu son salut C'est toi qui as perdu ton salut Parce que nous sommes dans le royaume de Dieu Le royaume de Dieu Ça n'a rien à voir avec un bâtiment Ici là Ce n'est pas le royaume de Dieu Le royaume de Dieu Dans notre cœur Même si tu ne prie pas ici Même si je prie dans la rue Je suis dans le royaume de Dieu Je suis sauvé Je suis connu de Jésus-Christ J'ai la vie éternelle Alléluia Donc Vous pouvez me juger Dire ce que vous voulez Mais ce qui compte C'est ce que Dieu pense de moi Enfin c'est comme ça Tu dois réagir Laisse-les parler Mais que ton cœur ne se trouble Point Alléluia Parce qu'il y en a Leur cœur est troublé Oh tu comprends On m'a dit ceci On m'a dit que je ne suis plus sauvé On m'a dit Je te dis Si tu t'attaches à Jésus-Christ Tu es sauvé Même si tu ne vas plus dans cet endroit Jésus-Christ te connait Attache-toi à Jésus Que ton cœur ne se trouble point Il faut prendre position Pour la vérité Tiens-toi vas-y Il faut prendre position Pour la vérité Ça coûte cher Tu peux perdre le respect Des gens Qui tu t'entendais bien avec eux Mais accepte ça Alléluia Et accepte ça Et plus tu acceptes Plus l'onction augmente Plus tu acceptes Plus tu remplis Plus tu acceptes Plus la gloire remplie Alléluia Les hommes peuvent te minimiser Mais l'ennemi le sait Quand tu arrives Il y a le feu de Dieu sur toi Quand tu arrives Il y a l'onction de Dieu sur toi Il y a l'autorité de Dieu sur toi Quand tu te mets à parler Tu commandes la maladie Les maladies quittent Tu commandes les démons Les démons battent Tu as l'autorité de Dieu Alléluia Tu dois prendre position Tu dois prendre position Alléluia On a tout le monde Quitte cet endroit Tout le monde critique là-bas Et bien moi je suis tout le monde Suis tout le monde Et tu finiras là où tout le monde va La Bible dit L'âge est le chemin Que tout le monde prend Mais ressorti est le chemin de la vie Ceux qui vont au ciel C'est une minorité Mais une minorité choisie par Dieu C'est une minorité élue par Dieu Alléluia Le monde à Dieu Prend le chemin large Qu'ils vont en faire Mais il y en a qui prennent le chemin étroit Et dans le chemin étroit Il faut passer Quand tu passes là C'est tellement étroit Qu'il y a des choses qui restent Il y a des choses de toi qui sont Donc qui s'accrochent Qui restent Tu passes Frère Tu t'accroches au Seigneur Les gens vont parler Dire des choses Oh non Elle c'est une fausse chrétienne C'est une satanisme Elle est dans une secte Laisse les gens parler Ce qui compte C'est ce que Dieu pense de toi Que votre coeur ne se trouble point C'est ça ce qu'on disait l'autre jour Si je suis avec mon Dieu Mon Dieu me connait Même si les gens pensent des choses sur moi Ça n'a peu d'importance Mais beaucoup vont aller en enfer Parce que Un Il se base sur ce que les gens pensent d'eux Peu importe ce que Dieu pense de moi Mais je veux que tout le monde soit content de moi Tout ça Jésus a dit Si le monde m'a rejeté Alléluia Il vous rejettera aussi Si le monde m'a haï Il vous haïra aussi Dans le monde là Il y a d'abord les religieux Les gens même qui se disent chrétiens Mais ils sont du monde Alléluia Ils viennent à les assembler Mais dans leur vie de tous les jours C'est le monde qui s'exprime Ceux qui sont de Dieu Dans leur vie de tous les jours On voit la vie de Dieu qui s'exprime Mais il y en a Ils viennent à les églises tous les jours Mais dans leur vie de tous les jours Quand vous les regardez C'est le monde qui s'exprime Il n'y a pas beaucoup d'amen Parce que là On a touché quelque chose Alléluia Pierre et Jean étaient fermes Alléluia Et Donc Le verset Le verset 14 Non Oui le verset 14 Mais comme ils voyaient là Près d'eux Un homme qui avait été guéri Ils n'avaient rien à répliquer Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin Et délibèrent entre eux Disons que ferons-nous à ces hommes Il y a beaucoup de Sanhédrin aujourd'hui Dans le milieu chrétien Alléluia Le verset 16 Car Il est manifeste pour tous Les habitants de Jérusalem Qu'un miracle signalé A été accompli par eux Et nous ne pouvons pas le nier Mais Afin que la chose Ne se répande pas Davantage Parmi le peuple Défendons-leur Avec menace De parler désormais A qui que ce soit En ce nom là Et les ayant appelés Ils leur défendirent absolument De parler Et d'enseigner Au nom de Jésus Christ Pierre et Jean Leur répondirent Jugez s'il est juste devant Dieu De vous obéir Plutôt qu'à Dieu Car nous ne pouvons pas Ne pas parler De ce que nous avons vu Et entendu Frère C'est trop beau Alléluia Et Ils leur firent Des nouvelles menaces Déjà ton voisin Les menaces Combien de personnes Parmi nous ont reçu Des menaces Si tu n'arrêtes pas D'être ferme Avec ton Jésus Toute ta famille Va t'abandonner Si tu n'arrêtes pas Tes amis vont t'abandonner Si tu n'arrêtes pas Tu vas perdre Les menaces Vous savez qui est derrière Le malin Il ne va pas se montrer Avec ses cornes Parce qu'il sait que Non mais il envoie des gens Et il les inspire Là où tu allais prier avant Les gens vont mal parler de toi Les gens vont maintenant Parler sur toi Tu te rends compte Ton image Ton image Ton respect L'image Jésus dit quoi Quand on vient à lui On doit renoncer à nous même A notre image Et tout ça là Alléluia Frère On est encore trop charné C'est pour ça on ne voit pas Frère Le Seigneur veut nous amener Dans une autre dimension Tout est dans la parole de Dieu Ils leur firent Des nouvelles menaces Après ils les relâchèrent Alléluia Et regardez Au verset 23 Après avoir été relâchés Ils allèrent vers les leurs Et racontèrent tout ce que Les principaux sacrificateurs Et les anciens leur avaient dit Lorsqu'ils l'eurent entendu Ils élevèrent à Dieu la voix Tous ensemble Alléluia Ce qui est merveilleux C'est qu'ils sont dans le combat Ils sont incompris Rejetés par les religieux Mais Dieu est avec eux Dieu est avec eux Alors maintenant Voulons-nous que Dieu soit avec nous Ou que les religieux soient avec nous Ou que ce monde soit avec nous C'est un choix Si on accepte Que le monde Ou que les religieux soient avec nous Ils vont nous acclamer On sera nombreux avec eux Mais par contre Le royaume de Dieu se retire de nous Alléluia Ou alors On accepte que le Seigneur reste avec nous Alors là On va subir des menaces Des paroles Pas gentilles Etc La persécution Mais Dieu reste avec nous Et son esprit aussi Alléluia Personnellement J'ai déjà fait le choix Je pense que toi aussi Qui a choisi le monde Et les religieux Personne Qui a choisi le Seigneur Alléluia Nous tous Acclamons le Seigneur quand même Je crois que là J'espère pour toi Que c'est sincère Comment savoir Si c'est sincère C'est par rapport A comment tu vas réagir Aux événements Qui vont t'arriver Alléluia Parce que devant tout le monde On dit Alléluia Mais quand on sort En fait C'est autre chose J'espère pas J'espère pas Alléluia Et le verset 24 Lorsqu'ils y ont entendu Ils élevèrent la voix à Dieu Tous ensemble Et dire Seigneur Parce que Dieu est le premier témoin De toutes ces choses Alléluia Seigneur Toi qui as fait le ciel Et la terre La mer et tout ce qui s'y trouve C'est toi qui as dit Par le Saint-Esprit Par la boue de notre Père Ton serviteur David Pourquoi ce timide parmi les nations Et ces vaines pensées Parmi le peuple Les rois de la terre Se sont soulevés Et les princes Se sont ligués Contre le Seigneur Et contre son oin En effet Contre ton saint serviteur Jésus Que tu as oin Hérode et Ponce Pilate Se sont ligués Dans cette ville Avec les nations Et avec le peuple D'Israël Pour faire tout ce que ta main Et ton conseil Avait arrêté d'avance Alléluia Et maintenant Seigneur Le verset 29 Vois leur menace Et donne à tes serviteurs Donc tes serviteurs Les enfants de Dieu D'annoncer ta parole Avec une pleine heure Le verset 30 En entendant Pardon En étendant ta main Pour qu'il se fasse Des guérisons Des miracles Des prodiges Par le nom De ton saint serviteur Jésus Et regardez le verset 31 Quand ils jurent Quand ils jurent prier Frère Dis à ton voisin Le Seigneur A entendu cette prière Dis lui encore Le Seigneur A entendu cette prière Dieu entend les prières Quand on est dans l'épreuve Dans les persécutions Dans les difficultés C'est pour ça Paul disait Lorsque je suis faible C'est alors que je suis fort C'est que dans les combats Tout ça Dès que tu élèves ta voix Parce que tu n'as pas baissé les bras Ta prière monte tout de suite Quand ils jurent prier Le verset 31 Le lieu où ils étaient assemblés Trembla Alléluia Ils furent tous remplis Du Saint-Esprit Et annonçaient la parole de Dieu Avec assurance Frères, sœurs Tu dois prendre position Nous devons prendre position Soyons fermes Par rapport à notre marche Avec le Seigneur Par rapport à la sanctification C'est une honte Que le peuple de Dieu Se livre au péché Tous les jours Soyons fermes Par rapport à la sanctification Alléluia Parce qu'il y en a Qui tombent tellement Ils ne font que tomber Dans le péché Et vous savez ce qui se passe Après ils sont aveuglés Ils commencent à suivre Des mouvements ici et là Dès qu'il y a un nouveau mouvement Chrétien Ils y vont Dès qu'il y a ceci Ils y vont Ils deviennent des roseaux Ils courent partout Et la vie de Dieu N'est plus en eux Il y en a qui prennent le billet Pour aller au Nigeria D'autres qui prennent le billet Pour aller en Amérique Je ne sais où Ils oublient que le Seigneur est là Il suffit de réformer nos voix Et d'invoquer son nom Tout ça là parce qu'on fait Que de tomber 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 Après on est voilé Alléluia Alléluia Prendre position pour le Seigneur Ça veut dire aussi Comprendre notre identité Comprendre ce que le Seigneur Attends de nous Alléluia Être ferme Que votre cœur ne se trouble point Le diable vient pour te tenter Mais tu es ferme Ton cœur n'est pas troublé Il veut t'attirer au mal Il veut t'attirer au péché Mais tu es ferme Alléluia Si tu suis le message Si tu vas là où on parle de la vérité Tout le monde commence à te critiquer Tout le monde commence à parler de toi Tu dois être ferme Tu dis peu importe Même s'ils sont comme ça Moi je tiens ferme Et je leur donne l'amour de Dieu en retour Et il y a un juste juge Et une chose que je sais Dieu juge et justifie toujours ses enfants Toujours Que votre cœur ne se trouble point Et cela nous enseigne aussi Quand nous sommes déçus Par exemple Tu es déçu par ton mari Par ta femme Par tes enfants Que ton cœur ne se trouble point Attache-toi au Seigneur Alléluia Tu es déçu Je ne sais pas au travail Que ton cœur ne se trouble point Tu es déçu par une église Que ton cœur ne se trouble point Et soit ferme avec le Seigneur Et dans cette fermeté là A chaque fois que tu élèveras la voix Ta prière montera au ciel Et tu auras l'exhaustement Et tu verras la gloire de Dieu Il y a un prix à payer Parce que nous sommes dans une société formatée déjà Les gens sont formatés par le mal Quand tu parles de Dieu C'est presque une honte Les gens quand ils parlent de Satan Tout cela Des choses magiques Des choses démoniaques Tout le monde acclame Mais dès que tu essaies de parler De Dieu Oh tout le monde se braque tout de suite Parce que c'est l'esprit qui agit Dans cette génération Maintenant nous devons être fermes C'était pour fortifier notre foi Frères et sœurs C'était pour booster notre foi Que rien ni personne Nous sorte du chemin De la vie Alléluia Et défendons la vérité Prenons position par rapport à la vérité Et soutenons les hommes et les femmes Qui prêchent la vérité Ne soyons plus dans l'hypocrisie Ne soyons plus dans les sentiments charnels Soutenons l'oeuvre de Dieu Alléluia Quel que soit le prix que cela va nous coûter Il faut prendre position Alléluia